As-salamu alaykoum, m'oubouké nous si vous êtes dans la technologie, nous voulons une grande courte de l'ennemi à défaut dans la dernière gamme si c'est une nouvelle vidéo. Alors donc, vidéo que vous voulez passer. Il y a tout le monde par exemple si la méthode nous permet d'ajouter un utilisateur, n'est-ce pas? Donc, si tout marche à la perfection, nous nous permet d'ajouter l'utilisateur, d'affiché la liste des utilisateurs. Maintenant, nous essayons de commencer de supprimer par exemple l'utilisateur à d'éditer l'utilisateur. Alors, cette vidéo-là nous concentrons uniquement sur la suppression d'un utilisateur. Alors, donc, première chose que j'ai déjà, je vais faire un code, c'est HTML. Je vais faire un peu de l'application, par exemple, le bouton avec moi, je vais faire un peu de l'application, donc je vais faire un peu de l'application qui va mettre à jour depuis que je vais skip. Mais ce qui veut dire que, donc, si je vais skip, méthode, méthode get a user, n'est-ce pas? Pour faire un peu de l'application, on clique, n'est-ce pas, fille. On le met directement du site Bibi, mais à ce niveau-là. On finit des faits événements. On clique, vous cliquez, n'est-ce pas? Code simple. Je m'en ai utilisé, bon, je m'en ai utilisé, double code, puisque littéraux de gabarit l'ont utilisé, n'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant sur les littéraux de gabarit. Vous donnez par exemple de l'utiliser qui ne peut pas faire ça. Voilà. Donc, ici, vous pouvez utiliser double code et utiliser code simple. Maintenant, si vous cliquez, vous allez appeler tout simplement une méthode qui va utiliser direct user pour voir, par exemple, supprimer un utilisateur. L'utilisateur qui va supprimer, il y a des utilisateurs qui veulent supprimer. Alors, donc, avec les littéraux de gabarit ou les templates littéraux, vous allez appeler tout simplement comme ça. Donc, ici, vous allez appeler tout simplement l'utilisateur qui va supprimer. Alors, méthode de créer un code, c'est tout simplement créer quoi si j'avais script. Alors, ici, tout à fait en bas, ici, add user là, je vais faire avec quoi. Maintenant, ici, je vais créer function add user. Delete user d'image. Donc, j'aimerais tout simplement permettre de supprimer un utilisateur. Il faut toujours commenter et bien commenter. Ça permet de supprimer un utilisateur. Et alors, le middle, en parallèle, c'est tout simplement l'id de l'utilisateur à supprimer. Alors, le guide dans l'individu va supprimer l'utilisateur. Déjà, avant nous supprimer l'utilisateur, on va donner le niveau d'utilisateur. C'est-à-dire, il faut que nous recherchons l'utilisateur via son identifiant, d'ailleurs, que récupérer avant nous supprimer. Pour cela, on va utiliser, comme d'habitude, la méthode find index. On peut utiliser la méthode find, mais find index permet tout simplement de retourner la position, en fait, de l'utilisateur au niveau du tableau. Donc, si on a créé une constante, index user est égal à. Donc, ce tableau utilisateur, point find index, n'est-ce pas? Donc, on va récupérer l'individu, c'est-à-dire pour chaque utilisateur, user, flash user, que point ID, je dirais, est égal à quoi? User object, point ID. Alors, user object, n'est rien d'autre que, par exemple, l'utilisateur, je ne sais pas ce que j'ai dit. User object, pour le moment, il faut que, par exemple, à ce niveau-là, vous déclarez bien user object est égal à object vide. Alors, dans l'utilisateur, oui, c'est-à-dire, bon, user object, pour le moment, ça ne contient absolument rien du tout. Mais, de l'exercice, tout simplement, au fait, user.forish, forish, c'est-à-dire, bon, on va créer, c'est-à-dire, je fais, j'apprends après, je minot le least, ops, forish. Alors, on touriste, c'est-à-dire, tutti, c'est-à-dire, tu veux que je ne pense pas. Ce sera libre, là, il dit, c'est-à-dire, maintenant, pour chaque élément du tableau, si ce que ça signifie, user, point, forish, element, il y a un million des éléments pour chaque fulfilment, je veux que ma collectionne ce tableau, donc comme user, nous Turboster, c'est-à-dire, d'objets là ça veut dire que l'élément est un objet dans le tableau c'est à dire que l'élément est un objet là c'est un tableau premier tour de boucle c'est le premier objet c'est le deuxième tour de boucle c'est le deuxième tour de boucle c'est le deuxième objet c'est tout simplement parce que l'utilisateur va récupérer n'est-ce pas nous boucle le tableau et l'utilisateur de tableau est-ce que l'élément.id est égal à l'utilisateur donc si tel est le cas ça veut dire que user object est égal à user c'est à dire que l'utilisateur est égal à user object voilà tout à fait logique c'est à dire que nous boucler nous devons vérifier à chaque tour de boucle nous vérifier est-ce que l'identifiant.id est égal à l'utilisateur si tel est le cas ça veut dire que l'utilisateur n'est pas l'utilisateur mais c'est l'élément qui représente en fait l'objet dans le tableau donc par exemple si bien l'objet par exemple c'est tableau et l'objet par exemple c'est user object ça veut dire qu'à ce niveau là user object de contenir valeur mais le problème c'est que l'on boucle de fait continuer ou donc souvent technique de l'utilisateur pour arrêter bouclier c'est déclarer une variable is ball is tout ce que vous voulez je l'appelle is ball parce que je ne suis pas inspiré à ce niveau là mais je vais vous dire de toute façon je vais vous permettre tout simplement de stop boucler aussi stop boucler pour voir que moi par exemple arrêter boucler en fait n'est c'est juste ça c'est-à-dire nous mener par exemple on a un bel sac au mango on a des 50 mangos mais vous pourrez par exemple mangue et de couleur différente mais vous pourrez le mangue au vert mais vous pourrez le mangue au vert mais vous pourrez continuer c'est juste ça maintenant il faut qu'on a par exemple une affaire qui va permettre d'arrêter c'est-à-dire qu'il est stop boucler mais qui qu'elle n'a ni boucler effectivement si stop boucler est égale à tout n'est-ce pas je fais ici est ce bouc il fait ce bouc de roulard est égale à tout parce que l'effet est une boucle c'est que ça signifie le mot de tout ça n'est pas donc oublé est ce boucler boucler donc contre le port d'effort vous n'avez pour la toute première fois des boucles mais une fois que vous boucler c'est à dire une vénification du boucler parce que tout simplement c'est déjà à fausse voilà donc faux faut les permets tout simplement arrêter c'est mais les filles on peut utiliser maintenant objets user comme amener par exemple utilisateurs vie l'espace et objets user user object n'est ce pas les humains d'accord pour chaque utilisateur bonheur c'est tableau vie à ce niveau là on pouvait même supprimer ça parce que ça c'est juste en fait pour récupérer en fait l'index de l'utilisateur sur le tableau c'est à dire donc maintenant qui n'est qu'à la position 1 0 qui n'est qu'à la position 0 qui n'est qu'à la position 2 qui n'est qu'à la position 3 qui n'est qu'à la position 4 n'est ce pas donc première mais c'était pour récupérer l'utilisateur dans le tableau il faut que comment ça 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 permet tout simplement de récupérer l'utilisateur contre c'est pour trouver ça ça permet de récupérer la position de l'utilisateur dans le tableau alors une fois qu'on récupère une position m'a l'appelé sur index user ou position user vous pouvez l'appeler comme vous voulez donc film à la position user ou comme de la l'air une fois qu'on a la position envie de me vérifier est ce que parce que fin et l'exemple l'exemple chercher de fleurs a envoyé de fleurs a envoyé au fait que moins un vous détrouvez ou le travail elle position vous détrouvez l'ancé dira de fin comme je le disais fin de l'air avait objets vous détrouvez l'oeuvre avait une de finit vous détrouvez vous alors fidèle anco on n'a ni premier utilisateur d'une ramble de fixation tableau b qui n'aura qu'au supprimé alors qu'on qu'elle aura qu'au supprimé de l'exemple user positionne user si c'est différent de 2,0 c'est à dire position du modèle différent de 0 oui dans ce cas m'a supprimé on avait appris la méthode splice qui permettent de faire deux choses j'avais même ajouté à supprimer en même temps mais comme une bonne ajoutée de l'exemple mais on peut utiliser ça et dans un consultable utilisateur point il se place n'est pas le premier l'utilisateur de l'exemple à la position position user maintenant ben le réglage et si tu peux mais c'est que nous me donne l'utilisateur maintenant à la position par exemple position user supprimé 1 et voilà donc dans ce cas je vais supprimer une fois que je supprime que il va falloir n'est ce pas m'a appelé la liste get list get a user pour mettre à jour par exemple la liste parce que vous supprimez directement sans défilé de mettre à jour l'exemple user à chaque fois que vous utilisez n'est ce pas avant que vous utilisez l'utilisateur pour chaque élément de caractéristique tout simplement cité m'a apprécié sans faire ça d'affaire dupliquer donner donc si tu n'as pas fait ça beaucoup de vidéos de fait dupliquer donner tout simplement maintenant ça c'est le cas où donc ça c'est s'il si c'est pas le premier élément si c'est différent ça veut dire que c'est pas le premier élément mais sinon si c'est le premier élément il faut qu'on lui affiche un message d'aller pour voir ni impossible de supprimer le premier utilisateur dans notre système à dire nous notre application qu'on est en train de développer on ne permet pas la suppression tout simplement du premier utilisateur et là on peut tester actualiser donc là on va actualiser les pdm parce que persiste c'est une conférence donc vous cliquez en angus l'utilisateur samba a été ajouté avec succès donc si je clique ici normalement il faut le supprimer utilisateur alors là je clique il n'y a rien qui se passe donc vous devez faire f12 pour voir où se trouve le problème il me dit tout simplement puis à la ligne quoi 117 espaguet et le mandat utilisateur hamoko n'est pas mon nom à la ligne 117 pour voir où se trouve le problème donc fils et pas guette et le monde a dit effectivement c'est un sélecteur parce que et boni n'est ce pas balise leur fait de balises donc on utilise que les sélecteurs pour le sélectionner donc je l'actualise puis donc à chaque fois qu'il y a un problème donc vous voulez éviter qu'on le consoler donc ajouter un utilisateur samba l'utilisateur a été ajouté ou me cliquer puis automatiquement n'est ce pas finalement impossible de supprimer le premier élément attention c'est pas bon parce que supprimer mon premier élément bien puis me cliquer pour l'affiché les filles auraient affiché mais ça j'ai d'autres filles dans la f position user et différents de 0 on supprime est-ce que je vais regarder à deux qu'est ce que j'ai fait là bas c'est ici à d'accord parce que j'ai fait zéro la fidef viser à l'horandone au lieu de 1 voilà c'est juste ça à réaliser le défi cliquez ajouter voilà samba est là mais me cliquer si samba impossible de supprimer le premier utilisateur dans notre système et pourquoi bon effet ok monsieur plus mais quoi c'est pas du tout normal pourquoi pourquoi il fait ça pourquoi nous d'où c'est un cdc position fière du user l'accueil d'or on m'a lève crg quand j'ai le point l'offre de position user on va m'a défilé ma chôl position mais la la f12 effacer m'a ajouté n'est ce pas m'a supprimé ma chôl m'a ajouté ça c'est à la question oui je suis prêt voilà et ma fiche c'est différent de 0 donc si c'est différent de 0 il fait ça à d'accord je vois le problème parce que tout simplement j'ai pas fait en elle suffit à r100 donc désolé il n'y avait pas lc là bas le film a réalisé normalement tout devait marcher à la perfection à ce niveau là le film cliquer ça me a ajouté avec succès me cliquez n'est-ce pas il est samba je supprimer le samba me cliquez ça va ajouter l'ensemble ou moi ajouté la décembre erreur tout à fait normal donc il m'a ajouté la sélectionnée admin ajouté ça marche ajouté par exemple professeur ajouté ça marche maintenant je peux supprimer et supprimer exactement je supprime ça monnier par exemple de supprimer anna par exemple impossible de supprimer les premiers utilisateurs dans notre système mais je peux supprimer d'ailleurs et tout contenu de marché à la perfection donc c'est mon gars et je pense que la vidéo est bonne, je donne rendez-vous si bonne vidéo nous gérer tout simplement l'édition